Affaire du fioul trafiqué, Paola Yacoubian accuse 15 responsables algériens. Le régime traque ses opposants sur les réseaux sociaux. Les dessous du scandale qui ébranle la PCH. Cascade de démission au sein des prisons à cause de l'épidémie du Covid-19. 40 personnalités plaident pour une constitution du peuple souverain. La députée libanaise Paola Yacoubian est revenue sur la question du fioul trafiqué fournie par Sonatrak au Liban. Dans une nouvelle conférence de presse, l'ancienne journaliste a indiqué que dix députés ont adhéré à sa proposition de création d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur cette affaire. Selon elle, seul le Parlement pourra tirer cette histoire au clair, car la justice libanaise est politisée et dépendante. Aussi est-elle convaincue que le dossier du carburant sera jeté aux oubliettes. Elle en veut pour preuve le fait que le contrat ait été renouvelé avec Sonatrak en dépit des soupçons de corruption. Que des employés qui ont avoué avoir touché des commissions ou des cadeaux aient bénéficié d'un non-lieu est la preuve que la justice libanaise n'assume pas ses responsabilités, a dénoncé la députée qui a salué les médias algériens qui ont fait écho à ces accusations, contrairement à la presse libanaise qui a passé l'affaire sous silence. Mes révélations sur l'affaire Sonatrak ont été reprises en Algérie et pas au Liban. Jusqu'à ce jour, les médias proches du pouvoir m'ont critiqué, certains ont même qualifié le Liban de paradis décorrompu. A-t-elle confié, tout en appelant les Algériens à enquêter de leur côté sur les contrats de Sonatrak avec BVA et Shell, car, a-t-elle souligné, ils sont victimes de vols exactement comme les Libanais. Les données qui sont en ma possession confirment de plus en plus que l'Algérie couvre BVA qui paye des commissions à 15 personnalités algériennes qui sont en contact direct avec la société, accuse Paula Yacoubian, et de s'interroger, qui se cache derrière elle, qui bénéficie de cet argent. Le carburant trafiqué n'est qu'une infime partie du contrat falsifié, le véritable problème réside dans ce contrat qui fait que les Libanais n'ont même pas le droit de vérifier les cargaisons qu'ils achètent, a-t-elle encore affirmé, en précisant que le bateau qui transporte le dit carburant ne peut être contrôlé qu'au niveau du port de chargement, selon les dispositions contractuelles en vigueur. Comment peut-on renouveler un tel contrat ? C'est-elle demandé, en exigeant un dédommagement ? Nous nous y emploierons, a martelé la députée libanaise qui parle de 40 milliards de pertes. Ce dossier douteux doit être traité au Parlement par une commission d'enquête parlementaire ad hoc, pour que ce problème ne soit pas dilué, a conclu Paula Yacoubian, selon laquelle ce dossier est le plus frustrant, le plus onéreux et le plus dangereux pour la santé des Libanais. Pour rappel, Abdelmajid Eboun a ordonné l'ouverture d'une enquête sur cette affaire, d'après le porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohand Saïd. Algérie, le régime traque ses opposants sur les réseaux sociaux En Algérie, les militants du Irak continuent de demander la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre du mouvement de contestation. Plusieurs organisations de défense des droits humains indiquent que si les marches hebdomadaires sont suspendues depuis le 20 mars, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les pressions et arrestations se poursuivent. Depuis le début de la semaine, au moins trois personnes ont été ciblées par les autorités algériennes en raison de leurs publications sur les réseaux sociaux. Les peines prononcées par la justice vont jusqu'à 18 mois de prison ferme, pour publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national, ou encore outrage au président de la République. L'organisation Amnesty International constate une augmentation des pressions, depuis le début de la crise sanitaire, via des convocations de militants ou de personnes actives sur Facebook, et pas forcément pour des publications nouvelles. L'ONG note aussi que les condamnations semblent plus sévères, les peines de prison ferme remplaçant celles avec sursis. La photo et le nom de Walid Keshida circulent par exemple sur les réseaux sociaux, ces dernières semaines. Ce jeune homme de 25 ans, partisan du Irak, est détenu à ce tif depuis le 27 avril, pour avoir publié des mimes, des images détournées, se moquant notamment des autorités. Il est accusé d'outrage à corps constitué et d'offense au président de la République. Il risque jusqu'à cinq ans de prison. Plusieurs chercheurs et observateurs s'accordent à dire que le pouvoir algérien durcit la répression envers les opposants au régime en place depuis que les manifestations sont suspendues. Le Comité national pour la libération des détenus recense actuellement une soixantaine de personnes incarcérées en lien avec le Irak. Des marchés publics de plusieurs millions de dollars attribués à des intermédiaires privés. Les dessous du scandale qui ébranle la PCH. Après l'enquête parue sur Algérie par le 27 mars dernier, la justice algérienne a ouvert au début du mois de mai une instruction judiciaire concernant les pratiques opaques, et les passations douteuses de marchés publics conclues par la pharmacie centrale des hôpitaux, PCH, pour importer des médicaments et des produits pharmaceutiques à l'étranger. C'est le tribunal de Dar el Beda à Alger qui s'est saisi de ce dossier, et dès la deuxième semaine du mois de mai, les premiers témoins et personnes suspectes ont été auditionnés par des juges d'instruction. La majorité de ces témoins et personnes suspectes sont des cadres dirigeants de la pharmacie centrale des hôpitaux, PCH, situés au niveau de la zone industrielle de Wedsmar. C'est à la PCH que le ministère de la Santé a confié le budget de 100 millions de dollars débloqués en toute urgence par le gouvernement algérien pour importer et acquérir auprès de la Chine des produits pharmaceutiques comme les tests de dépistage ou les moyens de protection comme les masques ainsi que les bavettes médicales. Depuis le début de la crise sanitaire de l'épidémie du Covid-19, Algérie part n'a pas cessé d'alerter l'opinion publique et les autorités algériennes sur les dérapages de la PCH qui gérait ses achats en Chine, de produits pharmaceutiques nécessaires à la lutte contre le Covid-19 sans aucune transparence, et suivant des modes d'attribution de marché public qui ne permettent aucune procédure de concurrence loyale, ni la moindre possibilité de contrôler les transferts effectifs des devises de l'État vers les fournisseurs chinois. Le 17 et 18 mai dernier, les enquêtes du tribunal de Dar el Beda confirment plusieurs de nos soupçons et informations révélées au cours de nos enquêtes. Le juge d'instruction près le tribunal de Dar el Beda, Algiers, a décidé dans ce contexte d'ordonner le placement du directeur général de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, PCH, Tarek Djaboub, en détention provisoire, pour passation de marché en violation de la législation. Le juge d'instruction avait ordonné, aussi, le placement en détention provisoire pour le même chef d'accusation du directeur des achats Kamel Slimani et du sous-directeur en charge des équipements médicaux, Abdelatif Thali, et le placement sous contrôle judiciaire du directeur de la finance et de la comptabilité, Farid Chiban. Mais qu'est-ce que la justice algérienne avait découvert exactement pour incarcérer si brutalement le patron de la PCH ? Selon Algérie-PAR, la justice algérienne a bel et bien découvert que les hauts responsables de la PCH ont recouru à un réseau d'intermédiaires privés algériens pour commander de grosses quantités de produits pharmaceutiques auprès de la China Meco Group Co, la principale compagnie pharmaceutique chinoise qui commercialise et exporte dans le monde divers produits pharmaceutiques. Elle est l'une des grosses compagnies pharmaceutiques chinoises spécialisées dans le secteur des produits pharmaceutiques commerciaux et se consacre principalement à la vente en gros et à la distribution de produits pharmaceutiques et d'instruments médicaux. Cette société chinoise est l'un des plus importants acteurs chinois de l'exportation internationale et du ressourcement médical. La China Meco Group emploie plus de 8 767 personnes et réalise un chiffre d'affaires dépassant les 7,4 milliards d'euros. La PCH a directement pris à tâche avec la China Meco Group pour commander en urgence des grosses quantités de produits pharmaceutiques. Mais, les dirigeants et commerciaux de l'entreprise chinoise sont totalement débordés et dépassés par l'ampleur des commandes mondiales qui pleuvent sur eux depuis les quatre coins de la planète. La China Meco Group tarde à répondre à la PCH et ne montre pas une grande célérité pour prendre en compte ses besoins urgents en médicaments. Face à cette situation, au lieu d'opter pour la voie diplomatique à travers l'ambassade d'Algérie à Pékin et au lieu de démarcher d'autres fournisseurs chinois, Tarek Jaboub ainsi que les autres dirigeants de la PCH ont recouru à un réseau d'intermédiaires privés, des hommes d'affaires ou des représentants de fabricants pharmaceutiques internationaux entretenant des relations privilégiées avec les fournisseurs chinois, pour leur attribuer les marchés publics des opérations d'importation des masques, bavettes, tests de dépistage au Covid-19 et autres divers équipements médicaux. Ces intermédiaires privés sont en réalité des regroupeurs, comme on les appelle dans le jargon des affaires et du business, à savoir des revendeurs qui traitent directement avec les fournisseurs du marché du gros pour revendre ensuite de grosses commandes à des clients particuliers dont des institutions étatiques comme la PCH en Algérie. C'est au niveau de ce circuit que des opérations de surfacturation et des transferts douteux de devises vers l'étranger ont été identifiés par l'enquête du tribunal de Dar el Beda. Ces intermédiaires privés déploient régulièrement des montages fiscaux opaques à l'étranger pour réaliser et financer leurs opérations d'importation. Mais dans ce dossier, le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, PCH, Tarek Djaboub, est-il le principal responsable de ces pratiques peu respectueuses des dispositions du Code des marchés publics algériens ? Non, loin s'en faut. Au juge d'instruction près le tribunal de Dar el Beda, Tarek Djaboub a tenté d'expliquer que le contexte d'urgence sanitaire provoquée par l'épidémie du Covid-19 et les pénuries mondiales des produits pharmaceutiques ont incité la PCH à solliciter ces regroupeurs bien introduits au sein du marché chinois. Mais le patron de la PCH a avoué surtout au juge qu'il a prise à tâche avec les intermédiaires ou importateurs qui lui ont été recommandés par des hauts responsables du ministère de la Santé, notamment l'actuel chef de cabinet du ministre Abderrahman Ben Bouzid, Omar Bourjouane et Eladj Ben Cherik, directeur des ressources humaines au ministère de la Santé, de poids lourds du secteur de la Santé en Algérie réputés pour leur proximité avec le milieu des importateurs de médicaments et laboratoires pharmaceutiques. Tarek Djaboub n'a pas agi en cavalier seul et sans l'aval du ministère de la Santé, il n'aurait jamais pu conclure le moindre contrat au marché pour importer des produits pharmaceutiques à l'étranger. Pourquoi le tribunal de Dar el Beda n'a pas convoqué ces hauts responsables du ministère de la Santé ? Pourquoi n'a-t-il pas saisi le ministre de la Santé, Abderrahman Ben Bouzid, à qui revient aussi en premier lieu la responsabilité de veiller sur le bon fonctionnement de la PCH ? Les réponses à ces questions troublantes vont avoir de graves répercussions sur tout le pouvoir algérien. Cascade de démission au sein des prisons à cause de l'épidémie du Covid-19 Depuis le début de l'épidémie du Covid-19 à la fin du mois de février dernier, plus de 150 agents et employés ont démissionné de l'administration pénitentiaire algérienne. Ces agents ou gardiens de prison ont préféré quitter leur travail, que d'exposer leur vie au péril à cause de la propagation très inquiétante de l'épidémie du Covid-19 dans le milieu carcéral en Algérie. Selon plusieurs sources concordantes, de nombreuses prisons algériennes abritent en ce moment des foyers d'épidémie du Covid-19. Il s'agit notamment des prisons de Boufariq, Blida, Djelfa, Schleff, Adjt Saïda et Mostaganem. Ces établissements pénitentiaires abritent plusieurs cas confirmés de Covid-19, signalent nos sources, et l'administration de ces prisons tente bien que mal d'endiguer la propagation de l'épidémie. Il s'avère, malheureusement, que ces administrations et les gardiens de prison manquent cruellement de moyens de protection. Nombre très dérisoire de masques, pénurie chronique de gants ou du gel hydroalcoolique et aucun laboratoire n'a été aménagé au sein des prisons algériennes pour procéder à des tests de dépistage, pour identifier les cas suspects ou confirmés contaminés au Covid-19. Les gardiens de prison sont obligés de transférer les détenus souffrant des symptômes similaires à ceux du Covid-19 jusqu'aux hôpitaux pour pouvoir les soumettre à des tests de dépistage. Or, tout ce parcours comporte des risques élevés pour les gardiens de prison et des détenus qui devront côtoyer des personnes potentiellement contagieuses à l'extérieur de l'environnement carcéral. Dans ces conditions, plusieurs employés et gardiens de prison ont protesté contre ces conditions de travail très risquées pour leur santé. Et beaucoup d'entre eux ont préféré démissionner de leur poste pour préserver leur santé. Un grand malaise règne en ce moment à la Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion. Algérie, 40 personnalités plaident pour une constitution du peuple souverain De nombreuses personnalités ont signé un document plaidant pour une constitution émanant exclusivement de la volonté populaire. Le document est intitulé « Manifeste pour une constitution du peuple souverain » et est signé par une quarantaine de personnalités de divers domaines d'activité. En effet, 40 personnalités, issues de divers horizons, ont réitéré à travers ce manifeste la volonté populaire d'aller vers une constituante. Les signataires estiment que seule une assemblée constituante peut répondre aux aspirations politiques du peuple. Les rédacteurs du document rappellent que cette revendication émane de la volonté profonde de démocratisation et de citoyenneté du peuple uni. Le Hirak répudie le régime autoritaire militarisé et toute forme de tutelle politique, souligne le manifeste. L'Assemblée constituante serait, donc, le meilleur moyen pour que le peuple soit, et demeure le principal acteur politique, soutient-on encore. Pour défendre cette idée, les signataires citent l'exemple des pays qui ont adopté cette voie pour sortir de la dictature. En outre, le document dresse un constat peu reluisant de la situation politique actuelle. Il met particulièrement l'accent sur la répression féroce contre les activistes du Hirak. Arrestations, condamnations arbitraires et entraves méthodiques à l'exercice des libertés, sont la réponse de ce pouvoir au peuple, déplore-t-il. Pour les signataires du document, la mouture de la Constitution proposée par le pouvoir est autoritaire et issue de la pensée unique. Cette mouture donc est, pour eux, loin de répondre aux revendications du Hirak. L'Assemblée constituante est la seule voie possible pour aller vers une deuxième république, insiste-t-il. Le manifeste largue qu'un État civil et démocratique permettra de tourner la page de l'État profond qui étouffe les aspirations du peuple. A signaler que parmi les signataires du document, figurent des politiciens, des avocats et des militants des droits de l'homme. L'adoption d'une assemblée constituante n'est pas seulement la revendication du Hirak, mais elle constitue une revendication historique, conclut le communiqué. L'adoption d'une assemblée L'adoption d'une assemblée